quand tu vois, il y a deux équipes qui sont attractives dans notre Ligue 1, c'est Lens et Marseille qui offrent le plus de spectacles, qui proposent une équipe généreuse, qui va de l'avant. On n'en a pas mille, on n'en a pas mille, on en a deux. Alors, moi, je ne tomberai pas dans la comparaison entre Lens et Marseille, parce que j'aime autant Lens que Marseille. Marseille a 20 victoires, Lens en a 19. La différence de l'OM, c'est plus 28, celle de Lens, c'est plus 29. Bon, on est quand même très très proche non plus. Qu'est-ce qu'on reproche à Tudor ? La Coupe d'Europe ! Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur la Coupe d'Europe ? Il y a des équipes françaises pour qui ça s'est bien passé cette année ? J'ai raté un truc, moi ? Sauf que les autres équipes françaises, elles ont ajouté un truc à la défaite. Le ridicule. Nice, ridicule. Pardon, mais le match de Tottenham... Je dis bien. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Nice, ridicule. Rennes, ridicule. Monaco, ridicule. Le PSG, catégorie à part où ils inventent encore autre chose. L'OM, en Coupe d'Europe, n'a jamais été ridicule. Tottenham, qu'on ne vienne pas m'emmerder avec Tottenham, parce que si ça s'est joué à la tête de Kolasinac, qui rate le cadre à deux mètres, et à cette fin de partie mal gérée niveau timing, je ne vois pas en quoi on doit faire porter la responsabilité, ou en quoi l'OM a fait pire que les autres clubs français. Si tu es comptable des réussites, tu es aussi comptable des échecs. Donc tu es comptable aussi du pénalty raté par Alexis Sanchez contre Annecy. Mais dans le match de Tottenham, comment ça se fait qu'à ce moment du match, à ce moment de cette éliminatoire, tu te retrouves à avoir quasiment huit joueurs de l'autre côté du ballon, et que tu n'as personne qui est, à un moment, la lucidité et qui est liée au style de jeu, tu en as parlé, peut-être que je l'aurais pas dit tout à l'heure, qui est liée au style de jeu, au fait que les types sont cramés à la fin du match, donc ils perdent toute lucidité. Donc Thibaut, je vais te faire ce cadeau. Prends la Coupe d'Europe, prends Tottenham, je m'en fous, parce que toutes les autres équipes françaises ont été pires, 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 toutes les autres équipes ont ajouté l'humiliation, le ridicule, le grotesque, au moins l'OM. S'ils s'étaient qualifiés, c'était exploit. Chapeau 4, 4ème, je suis déçu, je leur charge pas d'excuses, mais dans tous les matchs, Tottenham là-bas, pas ridicule, le Sporting, pas ridicule. Quelle était l'autre équipe ? Chate pas mal, ce Sporting. Non mais alors, dans ces cas-là, toutes les équipes françaises ont été nues. L'OM, tu vas pas leur faire tomber dessus ce qui s'est passé dans cette phase de poule. Non, je suis désolé, je n'accepte pas. C'est lié au modèle de jeu. C'est lié au fait que le modèle de jeu Tudor est un modèle de jeu qui est basé sur le risque, et sur le risque qui est démesuré, ce qui fait que tu n'as pas de contrôle des matchs. Tu te retrouves dans des situations comme ça. Tu n'as pas de contrôle du match. Tu n'as pas de contrôle émotionnel et tu n'as pas de contrôle du match. Donc parfois ça passe et parfois ça casse. Et bien, ce n'est pas un problème. Et dans les compétitions à haute intensité, ça casse parce que les autres sont plus préparés ou plus en maîtrise. Non, 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 non. Ça casse parce que tu n'as probablement pas le niveau de joueur contre d'autres équipes. Et quand ils se retrouvent contre Francfort, le Sporting, où finalement, encore une fois, ils affichent un niveau de jeu qui est prometteur pour une équipe qui revient en Ligue des Champions où il y a sans arrêt des changements. Je ne sais pas si l'année prochaine ils pourront proposer déjà le même entraîneur et un groupe amélioré à celui qu'on a sous les yeux. Je serais certainement plus sévère si l'année prochaine, en gardant ce coach, en améliorant l'équipe, ils devaient encore terminer quatrième d'une phase de poule, surtout en terminant de cette façon où on a eu tous beaucoup de regrets avec une meilleure gestion de la fin de match. Au moins, ils auraient terminé troisième. Bon, OK. Annecy, autre épisode. Je ne crois pas que ce soit la prise de risque. Je ne crois pas que ce soit... Tu défends à 5 contre 3 sur un contre-attaque. Je ne crois pas que le pénalty raté par Alexis Sanchez qui est ton meilleur joueur. Si ça avait été un entrant, si ça avait été un choix de compo ou quelque chose, non, Alexis Sanchez a raté un pénalty. Non, mais d'accord. Permettez-moi, moi, je suis assez d'accord avec toi sur... L'OM est deuxième. Et là, tout à l'heure, j'entends dans l'émission « Non, Lance va finir devant, Lance... » L'année dernière, c'était la même. On a l'impression... qu'on n'avait pas le droit de augmenter. Excusez-moi, on a l'impression de prendre... Tout le monde ne veut qu'une chose. Non, tout le monde ne veut qu'une chose, c'est que l'OM termine troisième pour pouvoir claquer la gueule de Tudor. Je ne comprends pas. Pardon, mais je ne comprends pas. Non, mais dans ta défense de Tudor, pourquoi est-ce que tu convoques... En fait, tu te compliques la vie, mon vieux. Pourquoi est-ce que tu vas justifier Tottenham et Annecy ? En fait, tu n'as pas besoin. Tu as le droit d'avoir des ratés dans une saison et ça n'empêche pas qu'est-ce qui se passe dans le championnat ? Moi, je le sais que tu as le droit d'avoir des ratés, mais il se trouve... C'est comme le type qui a rendez-vous le jour de son mariage qui arrive à la bourse. Thibaut, 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 le PSG, Monaco, Rennes, toutes les équipes ont été humiliées en Coupe d'Europe et on n'en a pas fait un foin comme l'OM. Sur l'OM, c'est pire. Évidemment que c'est pire parce que Marseille est la deuxième ou la première ex-éco équipe française. C'est normal, c'est l'équipe la plus suivie, c'est l'équipe qui est la plus aimée en France. C'est normal, c'est normal. Ils perdent contre Tottenham, ils perdent pas contre les Vercoussènes ou contre chaque tard équipe d'un pays en guerre ou Nice qui perd contre eux. Le Tottenham de cette saison, ça va. Arrête, arrête, arrête ! Comparer aux autres équipes C'est un fait de jeu, je te parle même pas de l'équipe, je te parle de la gestion de la compagnie. On comprend plus rien. Non, je n'accepte pas ça. Les autres équipes françaises ont été bien pires en Coupe d'Europe. Tu n'acceptes pas la réalité, Daniel. La réalité, la réalité, c'est balle, c'est Shakhtar, c'est Leverkusen et c'est des circonstances honteuses. c'est que le jour de ton... Honteuse ! C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?